Bonjour les amis, c'est Mitra Pnoma et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un test de Mario et les Lapins Crétins, Sparks of Hope. Donc ce sera comme de coutume un test let's play où je vais vous faire découvrir un petit peu le gameplay, ce que j'en pense. Donc moi j'ai adoré le premier opus que je trouvais vraiment tactique à souhait avec plein d'énigmes. Voilà, et si vous avez joué au premier, je suppose que vous regardez ce test en vous demandant si c'est aussi compliqué, s'il faut autant réfléchir. Si vous n'avez pas joué au premier opus et que vous regardez ma vidéo, c'est pour découvrir un peu à quelle sauce de l'être mangé, si c'est intéressant. Donc je vous dis tout de suite, il y aura sûrement des spoilers bien évidemment. Je vais essayer au maximum de ne pas trop vous en montrer, c'est pour ça que je suis au monde 1. En sachant que moi j'ai déjà joué, j'ai eu la chance de recevoir le jeu à l'avance, d'ailleurs je remercie Ubisoft. Donc j'ai quand même déjà pas mal progressé, ce qui évidemment me permet de vous donner un avis. Pas forcément complet, mais un avis déjà bien soutenu parce que j'ai fait quand même pas mal de combats, j'ai affronté quelques bosses. Donc voilà, j'ai déjà des points de repère. Alors, première chose que vous pouvez voir, on peut tourner la caméra. Donc on a un mode panoramique assez sympa. Si vous avez joué au premier, vous savez très bien que la caméra était parfois assez capricieuse, assez embêtante. C'était assez linéaire et on allait d'un point A à un point B, voilà, on affrontait différents ennemis, différents boss. Là, c'est tout à fait différent. Donc là, on va appuyer sur moi, je vais vous montrer. Et vous allez sur un Est-Ouest, allez, je vais dire un Open World, bon, c'est pas vraiment un Open World, mais c'est beaucoup plus un Open World que le premier. On est beaucoup plus libre. Et là, normalement, sur cette carte, vous avez énormément de quêtes qui se déclenchent. Donc vous avez les quêtes principales. Une fois que vous avez fait la quête principale, vous allez avoir tout un tas de quêtes annexes qui sont hyper importantes à réaliser parce qu'elles vous donnent des récompenses. Je vous expliquerai après à quoi servent ces récompenses. Moi, j'en ai gardé une ici à faire pour justement vous montrer. Donc vous voyez, ces petits drapeaux que vous voyez ici sont des points de TP. Je ne vais pas vous montrer les autres cartes. Donc il y a 5 mondes, il faut savoir qu'il y a 5 mondes, ça peut vous paraître très peu. Mais il y a des quêtes, il y a pas mal de choses sympas à faire. Alors, je vais vous montrer également. Alors, vous appuyez sur Y. Je vous montre également tout ce qu'on peut faire. J'essaie de le faire au maximum. Donc il y a l'arbre de compétences. Si vous avez joué au premier, vous savez qu'il y avait l'arbre de compétences, les armes qu'on pouvait acheter. Alors là, l'arbre de compétences est resté. Mais les armes, vous n'aurez pas assez superbes armes. Moi, j'aimais beaucoup aller acheter les armes différentes. De plus en plus puissantes. Là, en fait, tout va se faire via l'arbre des compétences et via vos Sparks. Les Sparks, on va en parler un petit peu plus tard. Donc, je vous montre l'arbre des compétences. Voilà. Ça ne change pas beaucoup par rapport au premier. Voilà. C'est améliorer votre héros. Vous voyez, j'ai encore un point d'interrogation à la fin. Je n'ai pas tout débloqué. Alors, après là, votre choix d'équipe. C'est pareil. Je vous ai dit qu'il y aurait des spoilers. Après, si vous avez vu le trailer, ce n'est pas vraiment un des spoilers. Alors, les Sparks, c'est très important. Je ne les ai pas encore tous débloqués. Mais vous voyez que j'en ai certains qui sont niveau 1, certains qui sont niveau 3, certains qui sont niveau 4. Donc là, le niveau maximum, là, j'ai atteint le niveau 4. Je ne peux pas, pour le moment, dans mon évolution de jeu, je ne peux pas les monter plus. Mais, évidemment, au fur et à mesure, je montrerai mes Sparks. Donc, vous avez des objets, ça aussi, que vous allez acheter en boutique. Des objets qui vous permettent, par exemple, de récupérer. D'ailleurs, je vois que les championnats, ça m'en reste 7, qui vous permettent de récupérer de la vie lors des combats. Si vous n'avez pas envie d'utiliser votre heal ou si vous avez une équipe, voilà, quoi. Si vous avez fait full attaque. Donc là, je vous montre un petit peu le monde. Vous voyez, c'est très, ben, c'est du Mario, hein, au final, hein. C'est très coloré, c'est très mignon. C'est kawaii tout plein. Et la caméra ne nous embête plus comme lors du premier. Alors, je vais me rendre à la quête que j'ai mise de côté pour vous montrer un peu le système de combat. Pour que vous puissiez voir, ben, si vous, ça vous convient. Moi, je vais vous donner mes premières impressions. Alors, je trouve que c'est un jeu ultra distrayant. C'est super sympa. Un samedi soir, un dimanche dans la journée. Voilà, vous avez envie de vous détendre. Ben, vous allez lancer ce jeu. Par contre, je vous le dis tout de suite, immédiatement, pour ceux qui ont fait le premier et qui se posent la question. Le niveau de difficulté a été revu considérablement à la baisse. Vraiment. Je ne pense pas avoir refait souvent des combats. Vraiment. Alors là, vous voyez, ce perso qui vous attaque, ce sont des combats, mais pas très, très difficiles. Vous allez le voir tout de suite. Ben, ça vous permet de récolter des étoiles pour après nourrir vos sparks parce que c'est comme ça qu'on améliore en fait les sparks. Donc voilà. Vaincre tous les ennemis. Si vous avez joué au premier, vous allez vous dire, oh là là, c'est encore une galère pas possible. On se souvient du premier avec, on se faisait congeler, brûler, c'était, fallait être très tactique, fallait compter les cases, ce genre de choses. Là, ce n'est pas ça. Vous pouvez, comme vous le voyez là, en fait, on se déplace assez facilement, on a des sauts d'équipe. C'est plutôt, les combats ont été simplifiés. D'ailleurs, dès le début, j'ai oublié de vous le dire, vous pouvez choisir votre difficulté. Vous avez du facile, du normal et du difficile. Vous pouvez également choisir d'être invulnérable. Ce que ça veut dire, ça veut dire que je pense que très peu vont l'utiliser, peut-être pour les enfants. C'est-à-dire que les ennemis ne vous font pas de dégâts. Donc c'est très personnalisable. Je pense, je ne suis pas sûre, moi on ne m'a pas confirmé. Je pense que voilà, ça a été réfléchi pour, voilà, le combat est déjà terminé, je parle, je parle, c'était tellement simple. Donc je pense que ce jeu, il a été réfléchi pour, pour que même les plus petits puissent y jouer sans, voilà, sans trop de, de, sans trop de problèmes. Je pense que c'est, ça a été réfléchi pour être mis sous le sapin. Donc voilà, ça c'est la boutique. Je vous en ai parlé, ça vous permet, voilà, d'acheter les champignons, d'acheter tout un tas d'objets. Moi je n'ai pas acheté grand chose en fait. Par exemple, il y en a un qui vous permet d'augmenter le niveau de vos sparks, ça c'est sympa. Il y a des clés, alors ce que je vous conseille de faire, c'est dans chaque monde, vous allez là quand même, parce que ça vous donne une clé qui va vous débloquer un niveau secret. Donc ça c'est plutôt, plutôt important et plutôt sympa. Mais après, comme je vous l'ai dit, moi, la frustration au niveau des armes, j'adorais ça, aller chercher toutes les armes, débloquer un maximum d'armes de plus en plus puissantes, ben là, il n'y a plus. L'arbre des compétences se charge de ça. Et dans tous les cas, j'ai pas vraiment, j'ai pas du tout même galéré. Même les énigmes sont sympas, mais très 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 simples par rapport au premier. Si vous êtes dans l'optique de retrouver ce que vous aviez dans le premier, c'est-à-dire passer du temps à réfléchir, vous vous souvenez en fait lorsque par exemple on avait Todd, qu'on devait amener d'un point A à un point B, c'était quand même assez tactique, il fallait bien penser son combat, ça n'est plus le cas là. On a des combats sympas, mais plus, c'est pas difficile comme ça l'était. Bon voilà, cette quête là, ben je l'ai gardée, en plus je l'ai gardée, bon, j'avais pas tous les sparks, donc là j'en ai 13, donc on va pouvoir la déverrouiller tout simplement. Allez, let's go ! Donc ça c'est une quête qu'on a dans chacun des mondes et qu'on doit faire, et qui va aussi me permettre de vous montrer les combats, comment ça se passe. Je vous évite les boss, forcément, je pense que vous avez envie de les découvrir par vous-même, mais les petits combats comme ça, j'estime que je peux vous les montrer. En sachant que ces combats que vous voyez là, les combats contre les boss vont, bon, ben les boss vont être un petit peu plus compliqués forcément, il y aura des phases, mais dans l'ensemble, ça reste très 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 abordable pour tout public. Donc il y a la fameuse caméra tactique de Bipo qui va, en fait, lorsque vous vous maintenez appuyé sur elle, vous pouvez analyser vos ennemis. Donc voilà, ça vous donne leur résistance. Pour moi, oui, ça peut être utile, mais ça reste quand même très très... Je ne m'en suis pas énormément servi. Très sincèrement, vous allez comprendre pourquoi les combats sont vraiment simples, à mon sens. Après, c'est plein de petits feats, il y a pas mal de choses à faire, mais j'ai trouvé les combats très simples. Allez, on va commencer, c'est parti. On choisit... Donc là, pareil, vous choisissez votre team. Selon vos préférences, vous allez regarder... Enfin, c'est comme dans n'importe quel jeu, vous regardez ce que fait votre personnage, et vous choisissez... Donc vous voyez, déplacement libre. Ça va, je pense que ça va... Pas que ça va choquer, ça va rebuter ceux qui ont adoré le premier. Il fallait calculer la moindre case, bien se placer. Là, on est quand même vraiment très très libre de le mouvement. Et vous vous souvenez de la réactivité des ennemis dans le premier, où la moindre erreur, ils quasi venaient vos OS. Là, on est... Ça reste un sac APB, hein. Mais vous voyez, dans le 1, les ennemis direct, ils seraient venus vers vous, vous aurez mis un coup, vous aurez empoisonné, ce genre de choses. Ça arrive, hein. Vous pouvez prendre feu de temps en temps, mais ça reste très anecdotique par rapport au premier opus. Donc, les Sparks... Les Sparks ont leur importance, en fait. Choisissez-les bien, parce qu'elles vous donnent... Elles vous donnent un avantage certain dans des situations. Il faut bien regarder tous leurs attributs et bien les mettre avec vos héros. Ça, c'est pareil, hein. Je ne vais pas vous apprendre comment faire un build, comment bien monter votre équipe. Et puis, de toute façon, même si je vous donnais mon build à moi, mon truc parfait, chaque player voit sa façon de jouer. En tout cas, c'est le tour des ennemis. Donc, là, c'est là qu'ils allaient vraiment voir... En précisant que moi, j'ai mis en mode normal, hein. Vous allez vraiment voir qu'on est très, très loin du niveau de difficulté du premier. Ils tapent fort, hein. Ils vous font quand même des gros dégâts. Mais, voilà. En plus, j'ai une... Vous avez le moyen de les soigner. Donc, c'est pas... On n'est pas dans le niveau tactique du premier. Je répète. Mais, ça reste distrayant. J'essaie toujours de nuancer parce que je pourrais paraître... Vous pourriez vous dire, elle aime pas... Elle critique beaucoup. Non. J'essaie d'être un maximum honnête. Si vous avez adoré le premier et si ce que vous recherchez, c'est de galérer à chaque combat, ça sera pas le cas. Mais, ça reste quand même vachement fun. Moi, je m'amuse. Et après tout, c'est ce qu'on demande à un jeu, quoi. C'est de s'amuser. Mais, c'est pas comme le premier. À ce niveau-là, peut-être qu'on aura une petite essai. Alors, donc, nous, on a la version gold. Je précise pourquoi. Parce qu'en fait, on a mis... Sur les armes, on a mis des skins de la version gold. Mais, ça n'apparaît pas pendant... Pendant les animations. Donc, la version gold, ça veut dire qu'on a tous les DLC... Qu'on aura tous les DLC d'inclus. Et, si vous n'avez pas encore acheté votre jeu, bien évidemment, vous savez où... Où vous devez aller vérifier ça. C'est sur Nintendo Alert. Donc, le fameux saut d'équipe. Ça, on peut pas leur retirer. Par contre, ils ont... Complètement repensé le gameplay. Totalement repensé le gameplay. Et ça, on peut pas le retirer. On peut dire que, voilà, on pourrait jouer le premier et que c'était plus tactique. Mais, ils ont quand même fait un sacré boulot. Ils auraient pu, voilà, s'asseoir... Un peu rester sur leur laurier et dire, bon, bah, on a une formule qui marche bien. On va juste changer deux, trois choses. Et, euh... Mais, non. Là, ils ont vraiment repensé totalement la façon de jouer. Allez ! Et là, il y a une brûlure, par exemple. Je disais ça. Vous arrivez de vous faire brûler. Mais que je suis dans le premier, vous avez forcément du souvenir des... Des handicaps qu'on pouvait avoir qui faisait que, par exemple, pendant deux tours, on pouvait pas... Pendant deux tours, on pouvait pas bouger. Voilà, ce dont je vous parlais, bien, utilisez votre... votre Spark, ça vous donne vraiment des avantages. Là, on a un... Un animus, c'est vraiment un énorme sac à PV. Je crois que, d'ailleurs, depuis que je joue, j'ai pas vu aussi gros sac à PV à part les boss. J'ai gardé Harmonie. Généralement, je préfère jouer avec Lapin Peach parce qu'elle a... Elle heal et j'aime bien ça. Là, je viens d'avoir Harmonie. Peach. Harmonie Lapin, pardon. Donc, quand on a des nouveaux persos, comme ça, forcément, on a envie de les tester un petit peu. Donc, vous voyez, en même temps, ça vous permet de voir les différents... les différentes attaques, ce que moi j'ai mis, mais ce qui peut... ça peut totalement être différent des autres. Parce que, comme je vous dis, ça dépend du Spark que vous allez mettre. Ça dépend de l'arbre de compétence que vous allez monter en premier. Ça, c'est un build, forcément. Alors, aussi, les persos, certains persos parlent. Ça peut être assez déconcertant. Donc, j'essaye de vous donner un maximum d'infos pour que vous fassiez votre propre opinion sur le jeu. Donc, les persos parlent. Par exemple, on a Lapin Peach qui balance des... Rentre chez toi ! Ce genre de choses. On s'y fait au début. On se dit, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il parle ? Mais après, on s'y fait. Donc, ce dont je vous parlais, les fameux champignons qui s'achètent en boutique qui vous permettent, ben, de... Moi, j'aime pas me passer de îles, mais en l'occurrence, vous voyez, on s'en passait. parce qu'ils vont utiliser des champignons. Donc, les combats peuvent être assez longs. Ouais, assez longs. Pas spécialement difficiles, mais ils peuvent être assez longs. Voilà, donc, le Sparks qui vous permet, voilà, de rajouter, par exemple, une attaque électrique. Débile ! Vous voyez, cette petite étoile que vous gagnez lorsque vous... lorsque vous tuez un ennemi, ça... ça vous permet, en fait, d'améliorer vos Sparks, ensuite. Donc, c'est très important. Et si vous manquez de ces petites étoiles pour l'amélioration, vous pouvez toujours aller en boutique, acheter une potion qui vous permet de monter votre Sparks d'anime. Ça, c'est un empoisonnement. J'aime beaucoup. Voilà, vous pouvez passer maintenant à appuyer sur B si vous en avez marre de voir la fameuse cinématique encore et encore. Alors, ces petits portails que vous voyez là qui s'ouvrent, ça ramène de plus en plus d'ennemis, tout simplement. ça, c'est une sorte de portail vers un autre monde qui vous fait pop de plus en plus d'ennemis sur le terrain. Évidemment, le but, c'est de venir à bout de l'ennemi principal qui, on l'a quand même bien descendu là, le plus rapidement possible. Et là, ça va, parce que c'est un gros sac à PV donc ça permet de vous montrer pas mal de choses parce que généralement, les combats de ce genre de quête se terminent assez vite. Il est assez résistant. Notre Goomba est assez résistant. La cinématique, on vous la laisse. Vous voyez son arme là, étoilée, donc c'est une sorte de skin obtenue avec la version gold mais qui n'est pas dans la cinématique. Donc c'est vraiment juste une gamme. Voilà, donc le fameux portail qui libère de plus en plus d'ennemis. D'ailleurs, ça en a mis un chaos. C'est pas bien grave. Je vais vous dire pourquoi c'est pas bien grave à la fin du combat. Vous allez vous dire qu'elle va devoir recommencer parce qu'elle n'aura pas réussi le combat comme dans le premier où il y avait des objectifs. Vous voyez où je me rends compte. Je suis sûre. Voilà. Donc combat terminé. Et la combat terminé, combat terminé. C'est-à-dire que vous n'avez pas... Il y en a un qui était KO. Normalement, dans le premier, quand il y en avait un qui était KO, on n'était pas à full réussite. Là, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Il n'y a pas ce stress. Enfin, ce stress. Ce n'est pas vraiment un stress parce que ça fait toujours plaisir de réussir les objectifs. Mais là, on n'est pas obligé de recommencer. Et donc, ces pièces planétaires sont hyper importantes. Pourquoi ? Parce qu'en boutique, ça vous permet de récupérer la fameuse clé dont je vous parlais qui débloque un niveau secret. Moi, je l'ai déjà récupéré sur ce monde-là. Donc, j'ai déjà débloqué trois mondes sur cinq. Je n'ai pas encore fini le jeu. Je le finirai, bien évidemment. Donc, je vous montre un peu les maps. Vous voyez, ça change totalement du premier. on a un sentiment d'être un petit peu plus libre, on va dire. Ça, c'est un point positif. On est un petit peu plus libre. Ce n'est pas linéaire du tout. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les quêtes. Moi, c'est mon truc. J'aime bien faire toutes les quêtes. J'aime bien clean les mondes. Mais après, chacun fait comme il veut. Par exemple, j'ai vraiment voulu débloquer trois maps. Donc, par exemple, pic parfait, je n'ai pas fait toutes les quêtes. Mais évidemment, je vais les faire. Surtout que j'en ai besoin parce qu'il faut que j'aille acheter la fameuse clé dont je vous parle qui me débloque une zone secrète. Donc, vous voyez, les temps de chargement, ça reste la suite quand même. C'est long, mais ce n'est pas très important. Donc, là, on est sur le troisième monde. Alors, je vous montre la map. Je n'ai rien fait encore sur ce monde-là. Alors, elle va vous sembler vide, mais pourquoi ? En fait, les quêtes se développent au fur et à mesure. Quand par exemple, quand j'aurai fini cette première étape-là, ça va me débloquer tout un tas de quêtes. Et il y a le marchand là, juste derrière moi. Je vais juste aller faire un tour au marchand. Ce marchand-là pour vous montrer. Ça parle beaucoup aussi. pas que lui, mais ça parle quand même pas mal par rapport au premier. Donc, là, on va descendre. Vous voyez cette clé-là ? Cette clé. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit, le vendeur ne garantit pas cet article. Cherchez des portes étranges sur Palette Prime avec une serrure étrange peut-être. Donc, en fait, ces clés-là sont importantes, très importantes même. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, ça va vous débloquer des quêtes, des quêtes exclusives. Sans la clé, vous ne pouvez pas. Donc, là, ça va, c'est neuf. Sur l'autre, je n'ai pas l'autre monde. Le deuxième monde, je n'ai pas encore réussi à le débloquer. Donc, voilà. Je vous ai fait quelques combats. Je vous ai montré. Moi, ma conclusion. Si on me demande une conclusion, vous savez que je déteste mettre des notes parce que, c'est un peu à chacun de jouer mais mon avis n'est pas forcément l'avis de tout le monde et c'est très difficile d'être impartial sur un jeu. Si je devais le comparer moi à mes goûts au 1, j'aime moins dans le sens où je m'attendais à du tactique, à réfléchir énormément, à devoir refaire les combats. Je m'attendais vraiment à ça. Je pensais qu'on allait rester sur ce gameplay-là, à galérer. Même, voilà, quand il y avait des énigmes, vous vous souvenez des fameuses énigmes entre guillemets où, par exemple, il fallait pousser des blocs, trouver comment les mettre. Ça nous prenait un temps fou. Vraiment. Là, on n'est pas sur ça. Vous avez vu le combat, c'est simple. Je ne vais pas vous dire que c'est ultra simple. Vous pouvez monter la difficulté, mais même en montant la difficulté, ça va faire que les ennemis vont vous taper plus fort. Mais voilà, ça ne va pas vous donner le côté tactique du 1. mais ça reste un jeu plaisant. Ça reste un jeu plaisant. Moi, je m'amuse bien à aller faire les différentes quêtes. Ça, c'est un parti pris. Ils ont décidé d'être moins sur le tactique mais plus sur le fun. Vous voyez, toutes ces quêtes à aller faire, il y a des énigmes à résoudre qui sont différentes mais qui n'en restent pas moins sympas. Donc, c'est un parti pris. Ils ont changé totalement. Je pense qu'ils ont vraiment travaillé dessus pour proposer un nouveau gameplay, des choses différentes et je m'amuse. Je ne suis pas autant emballée que pour le premier, certes, mais ça reste un excellent jeu. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je vous le recommande. N'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus. Je suis certaine que ceux qui ont fait le premier vont être du même avis que moi. C'est-à-dire que la difficulté n'est plus au rendez-vous mais que ça reste un jeu sympa auquel on a envie de jouer pour se détendre, s'amuser en famille et même tout seul d'ailleurs. Donc, voilà. C'était mon avis sur ce test. Je ne mettrai pas de notes parce que je n'en mets jamais. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.